Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit rôle à l'action. J'étais dans un nouveau action qui se trouve à peu près à 10 minutes, 10-15 minutes de chez moi. Donc top, aussi bien que celui-là qui se trouve en Allemagne, contrairement à celui de Sargumin qui est un petit peu bordélique, entre guillemets. Donc là, celui-là était bien rangé, propre, grand, enfin grand, très spacieux. Il y a eu beaucoup de place dans les rayons pour circuler. On ne s'est pas fait bousculer, enfin c'était vraiment agréable. Donc j'ai craqué sur quelques petites bricoles. A la base j'y étais juste pour des, vous savez les ronds qu'on trouve pour mettre à l'intérieur des cuvettes des toilettes. A la base j'y étais pour ça et pour un parfum, les Herwig en bon blanc qui se diffusent automatiquement à pile. Donc à la base c'était pour ça. Voilà, donc là vous allez voir, je ne les ai pas mis dans le hall parce que je ne les ai déjà mis en fonctionnement, etc. Donc voilà. Donc pour mon atelier, je me suis prise une petite bougie de 30 heures aromatisée à la Magnolia. Bon il y en avait à la vanille, mais la vanille, franchement je ne supporte pas trop la vanille. Ce n'est pas que je n'aime pas en glace et tout ça, j'aime beaucoup la vanille, mais en parfum, parfum, désodorisant, etc. J'ai un peu de mal. Donc là j'ai pris en Magnolia. Magnolia, pardon. Donc avant de l'ouvrir, j'ai préféré faire le hall. Donc je vais l'allumer tout à l'heure. Ensuite, je vais poser ça sur le côté. Ensuite, j'ai trouvé un bloc de Noël. Enfin, un, deux, trois. Bon, je n'ai pas craqué sur beaucoup. Mais voilà. Donc il y a celui-ci avec des foils, sans foils, avec des paillettes, plus glitaires comme ils disent. Donc à chaque fois, il y a quatre feuilles de chaque. Je pense que vous les avez déjà vus passer. Donc ça c'est les 15-30. Donc j'y vais un petit peu vite parce que je pense que certains vous les ont déjà peut-être montrées. Donc là, foil. Sans foil. Une, ouais, un, légèrement, avec un petit peu de paillettes légèrement sur le, voilà. Celui-là, j'aime beaucoup. Il y en avait un autre que j'aimais beaucoup aussi. Bon, les étoiles, j'aime bien aussi. Mais celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, hâte de pouvoir créer en espérant qu'on ait le temps. Bon, c'est comme disait, c'est pour tout le monde pareil. Celui-là, il n'est pas trop trop mal. Mais bon, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est quand même, il est passé au celui-ci. Donc, il y a celui-là avec les roses de Noël. Les poinsentia. Puis nous, ici, on appelle ça les roses de Noël. Un Cessia ou... Enfin, bref, j'ai toujours du mal. Voilà pour celui de Noël. Ensuite, j'en ai trouvé deux. Bon, il y en avait d'autres, mais j'ai pas trop... Voilà, j'ai accroché plus avec ceux-là. Les die-cartes Mac-Yon. Donc, je pense que c'est des feuilles prêtes à faire des cartes, je suppose. Parce que là, il y a toutes les séries. Mais je ne les ai pas toutes prises. Je suis honnête, voilà. Donc, hop. Donc, vu que j'ai la caméra, voilà. Donc, je pense que vous voyez en miroir. En effet miroir. Voilà le petit volume de neige. Et des fois, c'est sympa quand on veut faire des petites pages. Là, j'ai tiqué là pour faire des pages 30-30 avec des photos de Noël de ma poupette, de ma petite fille. Donc, je pense que ça va pouvoir un peu le faire. Donc, pour l'instant, l'idée est liée. Mais le moment venu, je pense que ça va me passer à la trappe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, parce que des fois, j'ai une idée. Et une fois dans l'atelier, en face de ma page, ma page blanche, quoi. Comme l'écrivain. Donc, celui-là. Celui-là. Celui-ci. Ah, je le trouve trop mignon, là. Et voilà. Donc, ah oui, c'est vrai, apparemment, il y en a qui aiment bien les 4 barres. Donc, moi, j'ai un effet miroir, donc je ne sais pas ce que ça va vous donner. Donc, celui-ci, à la base, je l'avais déjà vu l'autre fois quand j'étais sur Sarguine. Et en fin de compte, je l'ai refeuilleté. Je l'ai trouvé pas mal, parce que, je vais dire, sur Sarguine, j'étais toujours bousculée. Là, j'ai pu le feuilleter tranquillement, sans être bousculée. Et vu qu'ils avaient les chariots, donc ma fille était dans les chariots, et je n'avais pas besoin de le courir derrière. Parce que maintenant, dans les magasins, la demoiselle prend ses aises. Même si je ne l'emmène pas souvent, mais quand il faut, il faut, quoi. Franchement, elles sont chouettes. Bon, je ne détaille pas, parce que sinon, on va mettre des plombs, quoi. Ça, c'est la dernière. Ouais. Voilà. Et j'ai pris celui-là, le Luxe Paper Block. Avec le petit bonhomme de neige. Qu'on voit là. Et qu'on a là. On ne voit pas trop. Voilà, je vais peut-être remonter un petit peu la caméra. Voilà. Je suis désolée, mon orientation n'était pas terrible. Donc là, voilà. Les die-cuts sympas. En général, le foil, je ne m'en sers pas trop, trop. Enfin, pas le foil, le papier vélum. Je suis désolée, je me suis un peu, voilà, un peu perdue. Donc, je ne m'en sers pas trop, trop, parce qu'en général, on ne sait jamais ce que ça veut dire, ce qu'il y a écrit dessus. Mais bon, là, mais oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, oh, 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 on le sait. Après, je me servirai peut-être de ceux que je connais. Ceux que je ne connais pas, voilà, tant pis, quoi. Et j'ai hésité aussi, ils ont des calendriers de l'Avent déjà tout fait. Les boîtes sont faites, décorées et tout, mais j'ai hésité à le prendre, quoi. Il n'était pas... Ah, celui-là, il est bien épais. Celui-ci. Celui-ci, pour les petits lutins, là, j'aime bien. Là, tout ce qui est créatif, des ciseaux, le petit mignon. On retrouve le nouveau le guil, le petit... Ah, celui-ci, il est très joli. Celui-ci, il est très, très, très joli. Celui-là, il n'est pas trop mal. Donc là, vous n'avez de nouveau des die-cut. Oh, j'adore les gnomes. Les gnomes, ils ne sont pas trop mal du tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, le chien, excellent. On ne voit pas trop. Ah, voilà. Le chien sur la luge, excellent. Bon, après, comme dit, pour les pages 30-30, etc. Parce que je ne me sers pas souvent des die-cuts. Et justement, c'est un gros défaut que j'ai. Parce qu'ils sont sublimes, quoi. Et des fois, ils sont tellement beaux que je n'ose pas m'en servir. Et vous allez me dire, on les a, c'est pour s'en servir. Voilà. Là, c'est très joli aussi. Là, comme dit, c'est mon beau papier vélan. Avec des petits mots. Voilà pour ce qui est de Noël. Je vais remettre ça. Là-dedans, on brangera plus tard. Ensuite, j'ai pris, c'est la première fois que je le trouve. Des photothèpes. Des coins photos, quoi. Donc, j'ai pris pour essayer. Je connaissais juste comme ça de long. Mais vu le prix, c'était, je crois, 35 centimes. Un truc dans ce genre. Ensuite, j'ai pris. Attention, vous allez peut-être rigoler. Ça n'a rien à voir avec le scrap. Mais, cendrillon. Pardon. Hop là. Et c'est reparti. Des fois, on est un petit peu maladroite. Mais bon. Je suis désolée. Donc, voilà, les petits livres pop-up. Que j'ai pris pour ma petite fille. Bon, il ne va peut-être pas y vivre longtemps, le livre. Mais bon. À deux ans et demi, elle aime bien ses histoires. Mais j'ai... Le livre, il risque de... De trinquer un peu, quoi. Parce que, regardez, c'est un... On est fait pop-up, quoi. Donc, voilà. J'ai pris cendrillon. Et... Attendez. Pardon. Je suis désolée. J'ai fait tomber l'autre. Le petit chaperon rouge. Vous allez me dire, je suis action pour le prix du livre. Après, s'il est abîmé. Mais bon, c'est dommage, quoi. Voilà. Ils sont super, super bien faits, quoi. Hop. Et voilà. Je crois que c'était 1,49€, le livre pop-up. Parce que là, je vais les monter tout à l'heure. Ensuite, ce qui n'a rien à voir avec le scrap, j'ai pris une housse pour mon coussin de canapé. À 2€ et des chevaux. Donc là, juste encore, elle passait au lavage. 45 par 45. Donc voilà pour mon coussin de canapé. J'en ai pris un seul parce que voilà. Donc ça aussi a remonté tout à l'heure. Et j'ai pris des microfibres pour mon scrap. Pour nettoyer les tampons. Même si j'ai, comment dire. J'ai... Vous savez le truc qu'on ouvre, le côté mouillé, le côté sec. Je ne sais pas si vous voyez le boîtier de... Le boîtier de... Oh, vous croyez que je vais y arriver. Le boîtier de nettoyage de tampons. Et je ne sais plus le nom, quoi. Donc je suis désolée, mais oui. Donc du coup, de temps en temps, j'aime bien prendre pour ma petite microfibre, là. Déjà rien pour nettoyer... Rien que pour nettoyer la plaque en verre. Donc voilà. Donc j'en ai pris 3. Il y en a 4 pour... Je crois que c'était 1€. Mais regardez, ça a déjà décoloré. Donc ça fera son job. Ça fera tout à fait son job pour 1€, quoi. Ce que je vais en faire, ça va suffire. Parce qu'à chaque fois, je prends des microfibres de qualité. Et puis là, je me suis dit, pour 1€, ça fera ce que ça fera. Ça fera son job. Voilà. Donc juste encore, je vais passer un peu à l'eau, peut-être. Je ne sais pas. Je verrai. Donc voilà. Ensuite, on repasse au côté scrap. J'ai pris les néons. Je ne sais pas si vous, vous connaissez. Mais c'est la première fois que je les vois. Je ne les ai jamais vus sur Sargumine. Et là, dans le nouveau qu'ils ont fait, il y a un quart d'heure de chez moi. Bon, Sargumine est aussi un quart d'heure. Moi, je suis juste au centre de Bits chez Sargumine. Donc je vais dire, ceux-là, je ne les avais pas trouvés sur Sargumine. Et là, comme par exemple, je suis tombée dessus. Bon, vous allez me dire, j'en ai plein des peintures. Mais bon, c'est les néons. Donc j'ai hâte de les tester. J'avais testé les autres peintures que j'avais commandées. Et puis que j'avais fait le haul qui n'a jamais été publié, ça fait un mois. Et puis après, du coup, je ne sais pas s'ils sont encore d'actualité sur Amazon. Normalement, oui, mais bon. Voilà, ça, c'est les quatre couleurs néons. Avec deux sortes de verre. Je verrai bien ce que ça a du bleu et du violet. J'ai pris aussi, qui dit néon, flashy, flashy. Donc, les néons jaunes, rouge, rose, orange. Je sais, là, en deux jours, je vous fais deux vidéos. C'est un scoop. Car d'habitude, je n'ai pas le temps. Et aujourd'hui, c'était jour de repos. Donc, j'en ai profité. Donc, le rose. Non, le rouge, pardon. Le rose. Oh, il y a une flash à fond, quoi. Là, en caméra, on ne le voit pas trop, mais je ne sais pas si je fais. Ah oui, comme ça, on le voit peut-être. Donc, voilà. Le orange. Après, ça dépend de la luminosité, quoi. Et le jaune. Donc, hâte de tester. Je l'ai déjà vu l'autre fois. J'ai hésité à le prendre. Et puis, là, je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut, des fois, faire un petit arc pour du style une boule de Noël, si on veut. Mais bon, il manque un morceau pour faire la boule de Noël. Mais bon, j'ai une fois pris parce que j'ai pensé à la boule de Noël. Ou à une grotte. Ou à un igloo. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, pour finir. Ouais, je crois que c'est tout. Pour finir, j'ai pris les Water Mix Pastel à l'huile. Les Pastel à l'huile, si vous préférez. Qui sont diluables à l'eau. Bon, comme dit, c'est du action. C'est jamais très, très cher. Donc, j'ai une fois pris pour tester. J'ai pas... Pourquoi pas essayer. Ça coûte trois sous. Donc, voilà mon petit haul du jour de repos. Et à la base, comme je vous ai dit, c'était juste pour les petites boules dans les toilettes. Mais bon, voilà. Ça fait du bien de se faire plaisir un petit peu quand même. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt. Bye bye.